un cardiologue très dynamique, auteur de plusieurs ouvrages et présente sur tous les fronts. Merci sous aide d'avoir accepté de modérer cette belle session féminine avec mes amis Hesna Blretti et Melika Ktiani que je remercie également. Avant de te passer la parole, je voudrais rendre hommage à Feu Professeur Si'Abdl-Njid Bouzouba Rahimahullah et en mon nom et au nom de tous les cardiologues de la région de Rabat et région, je tiens à réitérer mes sincères condoléances à la petite et à la grande famille cardiologique pour la perte de notre maître, ce grand homme, le professeur Abdl-Njid Bouzouba. Professeur Bouzouba Rahimahullah a une part indéniable dans le développement de la cardiologie marocaine. En effet, il est connu de tous, tant par ses qualités professionnelles et d'enseignement que par sa fibre humaine et militante et la preuve en est tous les témoignages et les émouvants que nous avons pu recevoir et les gentils mots à l'occasion de son décès. Rahimahullah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, pour ne pas être plus longue, je vais passer la parole à mon ami docteur Soed Jami'i pour modérer ce webinaire consacré à la prise en charge d'un patient au risque cardiovasculaire. Soed, la parole est à toi. Merci, merci Madame la Présidente. Alors, chers amis, bonsoir. Merci à tous d'être présents. Et je souhaite également la bienvenue à nos amis généralistes qui sont nos invités ce soir. Merci de vous joindre à nous. Merci également, même si tu l'as déjà dit Leïla, à toute l'équipe du laboratoire AstraZeneca pour leur collaboration. Et une petite remarque, c'est vraiment un hasard si on est toutes habillées en blanc aujourd'hui, mais c'est de bonne augure. Alors, nous allons ce soir parler du risque cardiovasculaire avec deux brillantes cardiologues. Ce thème est d'une importance capitale, car vous le savez, les maladies cardiovasculaires représentent la cause principale des décès prématurés. Et lorsqu'elles ne tuent pas, ces maladies causent d'importantes invalidités. Nous avons à notre disposition des recommandations pratiques. Et nos deux orateurs ce soir vont nous éclairer à travers leurs présentations respectives pour avoir dès demain des outils simples permettant d'avoir des attitudes claires face à nos patients porteurs de risques cardiovasculaires. À la fin des deux présentations, nous passerons aux questions. Après les deux présentations. Au cours de ces présentations, vous pouvez déjà formuler vos questions par écrit. Vous avez un petit onglet en bas de l'écran pour écrire vos questions. Alors, la première présentation sera faite par Dr. Malika Kytiani, cardiologue araba, qui nous parlera de la stratégie diagnostique de la maladie coronaire chez le patient à haut risque cardiovasculaire. Ensuite, la parole sera donnée à Dr. Hesnabalretti, cardiologue araba également, dont l'objet de sa présentation sera « Dyslipédémie, quels objectifs chez le patient à haut risque cardiovasculaire et comment les atteindre ? » Dr. Kytiani, je vous donne la parole. Merci ma chère Sohaed. Merci Hassan, merci Leïla. Merci Madame la Présidente de m'avoir invitée à participer à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de participer à nos réunions mensuelles. J'aurais aimé que ça ne se passe pas de façon virtuelle, mais comme c'est déjà mieux que rien. J'ai autant plus de plaisir à participer avec vous aujourd'hui que ma co-oratrice, c'est Dr. Hesnabalretti, mon amie. Et ça me rappelle de bons souvenirs, puisque pendant la paix de Résilana, on faisait très souvent des travaux ensemble et on avait nos deux noms dans plusieurs travaux. Après cette brève introduction, le thème d'aujourd'hui, c'est le patient à haut risque cardiovasculaire. Leïla m'a demandé d'aborder le côté diagnostique. Ma présentation portera sur la stratégie diagnostique de la maladie coronaire, je vais passer à haut risque cardiovasculaire. Je vais vous présenter un cas clinique. Ce cas clinique va être pour moi l'occasion de passer en revue les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie sur la prise en charge des symptômes coronariens chroniques qui datent de 2019 et qui a été présenté à Paris l'an dernier. Le thème de ce soir, c'est le patient à haut risque cardiovasculaire. Être un patient à haut risque cardiovasculaire, ça implique quoi ? Ça implique qu'il y a un risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans entre 5 à 10 %, ce qui n'est pas négligeable. Pour la stratégie diagnostique, comme je vous l'ai dit, comment on va diagnostiquer cette maladie coronaire ? Comment savoir si notre patient est porté au nom de maladie coronaire ? On va se baser sur les nouvelles recommandations européennes pour le diagnostic et la prise en charge des symptômes coronaires chroniques. Je commence par mon cas clinique. C'est une dame âgée de 67 ans, mère de 3 enfants, cadre supérieur. Elle a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier la ménopause précoce à 42 ans. Elle est tabagique, chronique. Elle fume un demi-paquet par jour depuis 40 ans, non encore c'est vrai. J'essaie de la convaincre, mais je ne suis toujours pas arrivée. Cette patiente est hypertendue depuis plus de 20 ans, bien équilibrée sous amlodipine 5 mg. On a découvert chez cette patiente depuis 2 ans un diabète de type 2, non assez non-indépendant, qui est stabilisée sous un tir diabetico-ro. Elle a également une dyslipidémique sous statine, également depuis 2 ans. Elle a une surcharge pondérale. Elle a un poids de 77 kg pour une taille de 1,62 m, ce qui lui fait un index de masse corporelle de 29. Elle a aussi un périmètre ombilical à 92 cm. Heureusement, elle n'a pas d'hérité coronaire. C'est une patiente qui pratique une activité physique régulière, donc elle n'est pas sédentaire. Elle a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que pour autant ça fait d'elle une patiente en risque cardiovasculaire ? On va le voir tout à l'heure. Cette patiente a également des antécédents. C'est important de les mentionner, puisque on verra tout à l'heure, les comorbidités, le terrain, vont être importants à prendre en compte pour la décision du test diagnostic à choisir. C'est une patiente qui a des nodules thyroïdiens classés E-TIRAS3 en sous-surveillance, qui sont actuellement en E-thyroïdique. Elle a également une gastrite sous inhibiteur de la pompe à protons, une hyperuricémie sur allopérinol. Elle a des douleurs lombaires symptomatiques, une arthrose lombaire symptomatique, donc qui limite un peu les efforts. Elle a également un terrain anxieux à tendance dépressive. Elle est suivie en pneumologie pour une bronchopneumopathie chronico-obstructive qui est débutante et sous traitement de fond. Elle aussi, elle rapporte des lialgies sous statines. À chaque fois qu'on essaie d'augmenter les doses de statines pour atteindre les objectifs thérapeutiques, elle nous augmente ces CPK. Et là, je pense que Hesna va nous parler de ce problème-là tout à l'heure. Malika, je t'interromps une minute pour ton micro. Il y a un petit souci avec ton micro. Il y a un bruit. Là, ça va ? Oui. Il faut que j'écris plus. Ça va, là ? Bon, c'est bien, c'est bien. D'accord, donc je vais parler un peu plus fort. Donc, cette patiente consulte pour des douleurs thoraciques latérales, gauche, qui sont localisées en haut et à gauche, à type de pincement, sans rapport avec l'effort, survenant sans horaire précis, surtout lors des contrariétés. Elle rapporte également une dyspnée des forces à deux avec des palpitations, surtout lorsqu'elle monte les espaliers, quand elle marche tout va bien. Donc, en fait, j'examine cette patiente. Qu'est-ce que je trouve ? Alors, c'est une patiente qui est en bon état général. Elle est eutnéique. Elle a une tension normale aux deux bras sous traitement. Une fréquence cardiaque normale aussi à 70 vêtements par minute. Ses poux périphériques sont bien perçues. Il n'y a pas de souffle cervical. Donc, a priori, pas de signe clinique d'atérosclérose périphérique. Son auscultation cardiaque et pleuropulmonaire est sans particularité. Par contre, quand je l'examine au niveau de son thorax, j'ai une douleur musculaire intercostale gauche que j'arrive à reproduire à la palpation. Donc, devant cette patiente que je reçois en consultation, je me pose deux questions. Déjà, ma patiente, est-elle à haut risque cardiovasculaire ? Donc, est-ce que j'ai bien fait de la choisir ? Et je respecte bien le thème que Leïla m'a demandé de traiter ce soir. Deuxième question que je me pose, vu les facteurs de risque cardiovasculaire de ma patiente, est-ce que ma patiente est coronarienne ? Et dans ce cas, quelle stratégie diagnostique je vais adopter pour poser le diagnostic ? Alors, la réponse à ma première question, je vais me baser sur un tableau que j'ai emprunté aux recommandations sur les dyslipidémies de la Société Européenne de Cardiologie. qui définit, en fait, le haut risque cardiovasculaire. Alors, un patient diabétique sans atteinte d'organe, avec une durée de plus de 10 ans ou avec d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, est un patient à haut risque cardiovasculaire. Donc, ma patiente qui est diabétique de type 2, qui est hypertendue, dyslipidémique, fumeuse, ménopausée, est donc bien une patiente à haut risque cardiovasculaire. Donc, je suis dans le thème. Alors, si ma patiente n'était pas diabétique, on a à notre disposition un outil qui va nous permettre d'estimer le risque cardiovasculaire de nos patients. C'est le score-risque que Hesna va détailler tout à l'heure et qui tient compte, en plus de l'âge, le sexe masculin ou féminin, les niveaux de pression artérielle systolique, le niveau de cholestérol total, non pas LDL cholestérol, et enfin le statut tabagique ou non tabagique de notre patient. Donc là, c'est réglé. Notre patiente est bien une patiente à haut risque cardiovasculaire. Alors, quelle va être la stratégie diagnostique que je vais adopter ? Excuse-moi, Malika, notre ingénieur nous demande de t'éloigner un petit peu du micro parce qu'il y a un petit peu d'interférence quand tu parles. Là, ça va ? Oui, je pense que ça va aller. Merci. D'accord. Donc là, je vais me baser sur les recommandations, comme je l'ai dit tout à l'heure, européennes de 2019 pour la gestion des syndromes coronaires chroniques. Ça convient parce que justement, ces nouvelles recommandations classent les patients susceptibles d'avoir une maladie coronaire chronique stable en six entités ou six scénarios possibles. Et justement, ma patiente fait partie du premier scénario. C'est le premier, donc le patient suspect de maladie coronaire qui a un engorre stable ou des symptômes à type de dyspia. Alors justement, que nous disent ces recommandations ? Donc, il y a une approche, ces recommandations sont très pratiques et il y a une approche diagnostique qui nous montre quelle est l'approche diagnostique chez un patient avec suspicion de maladie coronaire. Il y a cinq étapes. Donc, la première étape, déjà, c'est une étape clinique qui va nous permettre de placer notre patient est-ce que vraiment ces symptômes sont stables ou bien c'est un symptôme coronal élu ? Et donc là, on va basculer sur d'autres recommandations. Mais là, ce n'est pas le cas. On a très bien vu que notre patiente, vu son interrogatoire et son examen clinique n'a rien, ne sont allant à rien à voir avec un engorre stable. Alors, deuxième étape, on va considérer les comorbidités et la qualité de vie. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que si notre patiente, justement, était très âgé, avec beaucoup de comorbidités et donc elle a une qualité de vie, sa mobilité aurait été limitée et tout, donc tout ce qui aurait fait qu'une revascularisation aurait été futile, dans ce cas, pas la peine de faire des explorations. On la considère comme coronarienne et on traite d'emblée. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Alors, la troisième étape, préconise de réaliser un électrocardiogramme de repos, un bilan biologique, une radiographie pulmonaire éventuellement et une échocardiographie de repos. Alors, c'est ce qu'on a fait chez notre patiente. Alors, je vous projette son électrocardiogramme. Vous voyez qu'il n'y a rien de particulier, ni rien d'alarmant. C'est un électrocardiogramme qui est en rythme régulier sinusal avec des battements autour de 70, le périnormal, l'axe est normal, il n'y a pas d'anomalie de repolarisation. On a des petites onctées plates sans V1 à VL, rien de bien systématisé. Donc, en fait, pas de signe qui va nous orienter vers une cardiopathie ischélique. Alors, on a également réalisé une échocardiographie. Alors, l'échocardiographie, d'après les recommandations, on doit estimer la fraction d'éjection. La fraction d'éjection est normale. Elle a 65 % de notre patient. On va rechercher des troubles de la cinétique segmentaire qui nous orienterait vers une cardiopathie ischélique. On voit bien là que la patiente n'a pas de anomalie de la cinétique segmentaire. On va étudier également la fonction diastolique. Les pressions de remplissage ventriculaire grosses sont normales. Et également, ça nous permettrait d'éliminer d'autres causes de douleurs thoraciques comme une péricardite. Et là, on voit bien que la patiente n'a pas d'épanchement péricardique. Donc, on voit bien que comme pour l'électrocardiogramme, l'échocardiographie ne nous apporte pas grand-chose. Donc, on n'a pas du tout d'éléments en faveur d'une cardiopathie ischélique. On a également réalisé une radiographie pulmonaire vu les antécédents thalagiques de la patiente. Et normal, rien de particulier. Alors, le bilan biologique nous révèle à l'annumération formée d'une légère polyglobulie. On a également un diabète, mais c'est un gentil diabète. C'est un diabète qui est équilibré sous faible dose d'anti-diabétiques orales. Donc, on a déglé qu'il y a entre 6 et 7 % sous traitement. Et c'est un diabète qui n'est pas compliqué. En particulier, la fonction rénale est normale et la microalbuminérée des 24 heures est négative. Alors, quant au bilan lipidique, c'est une patiente qui a une dyspidémie mixte qui est significative. Son LDL-Cosestérol est avoisiné les 1,9 g par litre sans traitement, de même que le taux de triglycérides. Et c'est une patiente qu'on a mis sous statine. On a réussi difficilement à avoir un LDL à 1,1 g par litre parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'adapter les doses pour atteindre les objectifs cibles dont on va nous parler tout à l'heure, Hassan, on avait un ICPK qui augmente avec des fois des chiffres qui allaient jusqu'à 1 000. Et la patiente arrêtait dès le même son traitement. Et j'espère que Hassan va nous donner des réponses tout à l'heure à ces problématiques. Donc, en fait, je reviens à mon autre diapo. Donc là, à ce stade-là, je n'ai aucun églément en faveur d'une cardiopathie schémique. Donc, la quatrième étape que préconise ces recommandations pratiques, c'est d'évaluer la probabilité pré-test et surtout la probabilité clinique de maladie coronel. C'est ce qu'on appelle en anglais la clinical likelihood de coronary disease. C'est une nouvelle notion qui a été introduite qui permet d'évaluer la probabilité de maladie coronaire et de la classer en probabilité faible, intermédiaque ou forte selon les signes cliniques du patient, son âge, son sexe, la nature des symptômes et aussi selon d'autres facteurs qui influencent justement cette probabilité de pré-test et qu'on va voir tout ça. Donc, en fait, d'après ces recommandations, et c'est une recommandation classe 1, donc, on va choisir notre test diagnostique, on va sélectionner l'exploration la mieux adaptée, donc, en fonction de la probabilité de pré-test. Et on va voir tout à l'heure un tableau qui nous la résume et qui est très clair dans les nouvelles recommandations parce qu'il faut savoir que justement la probabilité de pré-test elle est liée à la... elle est vraiment influencée par la prévalence de la maladie coronaire dans la population testée, donc, selon l'âge, le sexe et la nature des symptômes. On va également évaluer la probabilité clinique de cardiopathie ischémique en tenant compte justement des facteurs qui vont ajuster ces probabilités de pré-test dans le cas de notre patiente, le fait que notre patiente soit à haut risque cardiovasculaire, ça va, ça va, disons, augmenter cette probabilité clinique de cardiopathie ischémique et enfin, c'est pas le moindre, c'est... on va surtout demander des tests qui sont disponibles et pour lesquels on a une expertise locale. Alors déjà, pour la probabilité clinique de maladie coronaire, dans ses recommandations, il y a un rappel de la douleur angineuse. Donc, la douleur thoracique est classée en trois types de douleurs. L'engor typique, la douleur angineuse typique, donc c'est là classiquement la douleur constrictive, restrosternale qui rédraie vers la mâchoire, le cou, les épaules et les bras qui est induite par l'exercice physique et qui s'arrête une fois l'exercice terminé, donc au repos ou sous l'effet des dérivés nitrés. Alors, le deuxième type de douleur, c'est la douleur angineuse atypique qui ne répond qu'à deux de ces trois critères. Et enfin, la douleur non angineuse, carrément, c'est la douleur qui ne répond à aucun de ces critères ou bien un seul type de ces critères. Alors, voilà le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si on en tient compte, clairement, la douleur de notre patiente, c'est une douleur non angineuse. Donc, c'est une femme qui a 67 ans, donc on est dans la case 60-69 et donc la probabilité pré-test est de 6%. Elle est très faible, donc inférieure à 15%, donc elle est très faible. Alors, pour justement poser le diagnostic de maladie coroner chez notre patiente, quels sont les tests qui sont à notre disposition ? Donc, il faut savoir qu'on a deux types de tests diagnostiques, les tests fonctionnels et les tests morphologiques. Alors, les tests fonctionnels, c'est les tests qui vont rechercher une ischémie myocardique. Bien sûr, c'est l'épreuve d'effort, c'est le gold standard, ce qui était le gold standard dans les dernières recommandations, que ce soit sur tapis ou sur bicyclette ergométrique, mais également, les autres tests d'imagerie fonctionnelle non-invasif qui ont l'avantage par rapport à l'épreuve d'effort de coupler une imagerie à la caractérisation de l'ischémie. Alors, ça va être ces tests, soit l'échocardographie de stress à la dopée de la tamine ou l'échocardographie d'effort, aussi la scintigraphie, le thalium d'effort ou le thalium d'hypyridamol, mais également l'IRM cardiaque de stress, le PET scanner, et dernièrement, on a vu aussi l'essor du scanner coronaire de perfusion de stress. Donc là, c'est des tests fonctionnels qui sont à notre disposition. Alors, pour les tests anatomiques, morphologiques, qui permettent de visualiser de l'arbre coronaire. Alors, on distingue d'une part les tests non-invasifs, à savoir le coroscanner, et les tests invasifs que sont la coronarographie, couplée ou non à la FFR, qui est une méthode invasive pour évaluer si une lésion serrée est ischémique. et donc, d'après ce schéma-là, et d'après les recommandations, en fonction justement de cette probabilité clinique de maladie coronaire, qu'on pourra classer en très basse à très élevée, on peut aller à ne demander aucun examen complémentaire quand la probabilité clinique est très très basse, ou bien passer par le coroscanner, les tests d'ischémie, et jusqu'à la coronarographie invasive, quand la probabilité clinique de maladie coronaire est très élevée. Alors, que nous disent justement ces recommandations et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors là, s'il y a un message à faire passer, d'abord, la principale recommandation, elle est en rapport avec l'épreuve d'effort qui est rétrogradée. Alors, déjà, l'épreuve d'effort était recommandée comme test diagnostique chez les patients suspects et de maladie coronaire avec une faible probabilité de rétests. Là, en fait, la recommandation ce n'est plus une recommandation classe 1, c'est une recommandation classe 2D, donc peut être envisagée. Donc, l'épreuve d'effort perd en force diagnostique. Alors, concernant les autres tests diagnostiques, vous voyez là, c'est une diapo, il y a beaucoup de verre, donc c'est des recommandations qui sont fortes, classe 1, et des recommandations qui sont oranges, donc classe 2B devraient être considérées et des recommandations en rouge, c'est des recommandations classe 3 qui ne devraient pas être considérées. C'est en anglais, c'est écrit en petit, je vais vous les résumer, vous les expliquer. Donc, en gros, que nous disent les recommandations ? Donc, en ce qui concerne la place de l'épreuve d'effort, alors là, c'est une recommandation classe 1 niveau preuve C, alors l'épreuve d'effort actuellement, il est recommandé pour évaluer la tolérance à l'effort, les symptômes, une arrhythmie, la réponse de la pression artérielle et le risque d'événement chez les patients sélectionnés, c'est-à-dire là, si ma patiente a des extrasystoles, je veux voir si ça disparaît à l'effort, je ferai une épreuve d'effort, c'est un tolérance à l'effort également, mais en aucun cas, c'est un examen qui est recommandé pour poser le diagnostic de maladie corollaire. Alors par contre, on a une recommandation de classe 2B, c'est-à-dire que le test d'effort, l'épreuve d'effort peut être envisagée comme test alternatif pour confirmer ou infirmer justement cette maladie coronaire si les autres méthodes d'imagerie non-invasives ou invasives ne sont pas disponibles. Donc c'est une petite recommandation de classe 2B et elle peut s'expliquer par le fait qu'avec l'épreuve d'effort, on a beaucoup de faux positifs et de faux négatifs et qu'on avait à tort des coronarographies qui étaient prescrites et qui revenaient comme des coronarographies blanches. Alors, la place du coros, qu'en est-il maintenant de la place du coros cannaire ? Alors, à l'inverse de l'épreuve d'effort, alors le coros cannaire a pris beaucoup d'importance dans ses recommandations, il a pris de l'ampleur. Alors là, on a une recommandation classe 1, c'est une recommandation forte, donc le coros cannaire est recommandé comme test initial pour diagnostiquer une maladie coronaire chez des patients symptomatiques chez qui une maladie coronaire obstructive n'a pas pu être exclue par l'évaluation clinique seule, ce qui est un peu le cas de notre patient. Alors, ce coros cannaire doit être envisagé, donc là, c'est une recommandation classe 2A, ils n'ont pas 2B comme les preuves d'effort, doit être envisagé comme une alternative à la coronarographie si un autre test non-invasive est équivoque ou non concluant. Alors, par contre, le coros cannaire n'est pas recommandé quand on a des critères qui font qu'on va avoir des mauvaises images qui vont être difficiles à interpréter et c'est le cas quand il y a des calcifications coronaires étendues, un rythme cardiaque irrégulier, une obésité importante, une incapacité à effectuer des apnées pour le bon déroulement de l'examen et d'autres conditions qui altèrent l'obtention d'une bonne qualité d'image. Donc, voilà pour le coros cannaire. Alors, qu'en est-il des tests d'imagerie fonctionnelle non-invasifs ? Donc, là également, ils ont pris de l'ampleur et pour les deux, on a une recommandation de classe 1. Alors, comme pour le coros cannaire, ces tests invasifs sont recommandés comme tests initials pour diagnostiquer une maladie coronaire chez les patients symptomatiques chez qu'une maladie coronaire obstructive ne peut être exclue par l'évaluation qui n'exce pas. Donc, vous voyez que dans ce cas, là, j'ai un peu le choix entre le coros cannaire et les tests non-invasifs pour ma patiente. Alors, également, ces tests fonctionnels d'imagerie non-invasifs, ils sont recommandés. Donc, classe 1, si le coros cannaire a montré une maladie coronaire d'importance fonctionnelle incertaine, donc, si le coros cannaire n'a pas été concluant ou on n'a pas pu, en fait, évaluer notre atteinte coronaire. Enfin, la place de la coronarographie et là aussi, on a des recommandations de classe 1 et des recommandations de classe 2. Alors, en ce qui concerne les recommandations de classe 1, alors, la coronarographie est recommandée comme alternative pour diagnostiquer une maladie coronaire chez les patients qui ont une probabilité clinique très élevée de malade coronaire et des symptômes sévères réfractaires au traitement médical ou un engor pour des efforts peu intenses et une évaluation clinique indiquant un risque élevé d'événements. En gros, si ma patiente était venue me consulter en me disant « J'ai une douleur angénocipique au moindre effort et ça, ça grave. Donc là, je ne vais pas m'embêter. C'est direct la coronarographie. » Ce qui n'est pas le cas, heureusement. Alors, cette coronarographie, donc on a une recommandation supplémentaire, c'est que cette coronarographie doit être couplée à un test fonctionnel invasif. Et c'est très important parce que, donc là, on parle de la FFR, parce que cette test fonctionnel invasif doit être utilisée pour évaluer les sténoses avant la revascularisation, sauf pour les sténoses très serrées supérieures à 90%. Donc, en gros, on va à la coronarographie si on pense que vraiment notre patient est coronarien et qu'il y aura de la revascularisation après. Et donc, on va avoir la FFR pour bien évaluer nos sténoses coronaires. Alors là, on revient à une recommandation classe 2A. Donc, la coronarographie avec FFR doit être envisagée pour confirmer le diagnostic de maladie coronaire dont le test on a invasif est incertain. C'est-à-dire, si on fait un talium d'effort qui est positif, incertain avec des cratères de gravité, on est avec une possibilité d'envisager une revascularisation, on va pour la coronarographie. Donc là, on revient à notre patiente. On a passé en revue les différents tests à notre disposition. Alors, la probabilité de pré-test, comme on a dit tout à l'heure, chez notre patient de 67 ans qui a une douleur non angineuse, donc, elle est très faible, donc à 6%. On va l'ajuster dans le sens de l'augmentation parce que c'est une patiente à haut risque perdu cardiovasculaire. Alors, les autres critères potentiels qu'on aurait pu nous ajuster donc, upgrinder notre probabilité de maladie coronaire, ça aurait été qu'on ait eu des modifications au CG ou des dispositions VG ou des signes écocardiographiques évocateurs de cardiopathie ischémique ou bien une épreuve de fer positive ou un score calistique positif. Donc là, en fait, j'ai une appréciation personnelle, c'est que la probabilité de maladie coronaire chez ma patiente était faible à intermédiaire. Donc, faible en me basant sur la probabilité de pré-test, mais elle devient faible à intermédiaire une fois que cette patiente est considérée comme étant à haut risque cardiovasculaire. Donc là, évidemment, je vais aller vers un test non-invasif et là, j'aurai le choix entre le coroscanner. Alors, ce coroscanner, pour moi, il a l'avantage d'avoir une valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si je demande un coroscanner et ce coroscanner est normal, j'élimine d'emblée la maladie coronaire. Ou bien, je vais plutôt pencher vers un test d'imagerie fonctionnelle d'ischémio-cardique qui est à ma disposition. Je n'ai pas demandé le PET scan, l'IRM de stress vu le coup et tout. en fait, ce qui reste à ma disposition, c'est l'échocardiographie de stress ou d'effort ou bien un thalénum d'effort ou d'hydrénal. Alors moi, personnellement, je suis choisie de réaliser un coroscanner chez ma patiente. Vous voyez que comme ma patiente, les images, j'ai une belle qualité d'image et là, clairement, je vois que j'ai des petites lésions au niveau de l'IVA proximal et de la portion moyenne de la corneur boite. Je vais vous rapporter le compte-rendu. Déjà, l'indication, c'est bien ce qu'on a dit, bilan de douleurs thoraciques sur une patiente ayant une facture de risque cardiovasculaire dont le CG et l'échocardiographie sont sans particularité. Et là, comme conclusion du radiologue, j'ai une naissance habituelle des artères coronaires sans anomalies de trajet et j'ai des plaques athéromateuses qui intéressent particulièrement l'artère coronaire droite au niveau de sa partie moellienne et la portion proximable IVA qui sont estimées à 40%. Donc, même si je ne suis pas radiologue, j'avais bien vu sur les images. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il me met à la fin dans sa conclusion ? Il me met indiquant un complément d'exploration coronarographique pour une meilleure analyse de la sténose en vue d'un geste thérapeutique. Et donc, c'est là où mon radiologue qui est très bien par ailleurs ne respecte pas les recommandations parce que selon ces recommandations justement, toute sténose coronaire prévée par un coroscanner va être évaluée sur le plan fonctionnel par un test dyskémique. Donc là, je n'ai pas le droit d'aller directement à la coronarographique sans passer par un test dyskémique. Donc là, j'ai choisi en concertation avec la patient en fonction des disponibilités et tout, j'ai demandé un pallium d'effort et le pallium d'effort était négatif. Donc en fait, je me suis arrêtée là. Donc là, ma malade n'est pas coronarienne, elle a des hésions d'athérosclérose qui ne sont pas significatives. Je n'étais pas, j'étais assez contente de mon choix parce que si j'avais demandé le pallium d'effort ou l'échocardiographie d'effort directement, ils auraient été négatifs. Ça aurait faussement rassuré ma patiente. Là, avec mes images, c'est-à-dire, j'ai eu des arguments pour la convaincre d'arrêter de fumer et de ne pas arrêter son traitement par statine parce qu'à chaque consultation, c'était le même scénario. Elle a l'imméragie, on arrête les statines, on les reprend et donc c'était un peu embêtant. Depuis ce gros scanner, la patiente est plus sérieuse et plus compliante à son traitement. Donc là, clairement, qu'est-ce que j'ai indiqué ? Donc, traitement médical optimal, mesures hygiénétiques appropriées, en particulier le sevrage tabagique qui est en cours, là, elle est à 5, cigarettes par jour, on est en train d'y arriver tout doucement. Je ne vais pas m'attarder sur ce volet parce que Hasna, je suis sûre, va l'aborder de façon très brillante tout à l'heure. Alors, justement, la question qui se pose, est-ce que j'avais raison d'opter pour le coroscanner ou plutôt vers un test non invasile d'ischémie d'imagerie fonctionnelle ? Alors, j'ai emprunté cette photo à la revue Cardioprat, le dernier numéro récent de septembre. Alors, en gros, le coroscanner est à privilégier si la probabilité de maladie du coroner est faible à intermédiaire, tout ce qui est écrit dans le texte. Si on a un patient avec des critères de bonne qualité d'image, comme on l'a dit tout à l'heure, donc un rythme sinusale, il n'y a pas d'obésité, la capacité à tenir l'apnée, il faut surtout une expertise locale au coroscanner parce que si on ne sait pas l'interpréter, ça ne servira à rien et surtout, surtout l'absence d'antécédents de maladie coroner, ce qui est un peu le cas de ma patient. Alors, par contre, les tests non invasifs d'ischémie seront à privilégier si la probabilité de maladie coronaire est plutôt l'intermédiaire, plus ou élevée. Le choix dépendra également de l'expertise locale. Si le patient est déjà connu coronarien et donc il y a un antécédent de revascularisation à type de stint ou de pontage ou si on veut coupler notre examen à une évaluation de la recherche de la viabilité. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ma présentation Alors déjà, premier message, un patient diabétique de type 2, même sans atteinte d'organe qui est associé à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, c'est d'emblée un patient à haut risque cardiovasculaire, donc un risque de mortalité à 10 ans par cause cardiovasculaire qui est entre 5 et 10 %. Les nouvelles recommandations européennes de 2019 sont très pratiques. Ils nous donnent une stratégie diagnostique très claire de la maladie coronaire et donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a eu un déclassement d'épreuve d'effort au profit du corps océanaire et des tests non-invasifs d'imagerie fonctionnelle et de l'ischémie mémocardique. Je pense qu'on a assez répété. Deuxième chose, il faut privilégier les moyens d'exploration disponibles, c'est-à-dire que si on ne peut pas avoir l'éco-cardiographie d'effort ni de thallium ni d'IRM et qu'on n'a que l'épreuve d'effort, on va aller à l'épreuve d'effort. Il faut également privilégier l'expertise locale. Il faut tenir compte des possibilités thérapeutiques. Si, par exemple, les comorbidités de notre patient ne permettent pas d'envisager un geste de revascularisation, il faut considérer que le patient en compte coronarien est traité comme tel. Si on peut retenir schématiquement ce schéma-là, cette nouvelle notion de probabilité clinique de maladie coronaire comme ce qui existait avant pour l'embolie pulmonaire, si on a une probabilité clinique qui est faible, on privilégie plutôt le corps océanaire. Si cette probabilité clinique est forte, c'est la coronarographie d'emblée, ce serait préférable qu'on l'associe à une FFR. Par contre, si on a une probabilité qui est intermédiaire, on va plutôt privilégier les imageries de stress. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je te donne la parole sur elle. Merci beaucoup. Oui, alors merci beaucoup Malika. On peut se tutoyer maintenant parce qu'on est plus détendu. Alors, merci pour cette excellente présentation concise et claire. Les questions, on les abordera après la présentation de Dr. Balriti. Donc, Asna, je te donne la parole immédiatement. À mon tour de remercier la CP pour cette invitation, la CP dont je fais partie finalement depuis un certain moment. Je suis très contente d'être là avec vous. Je suis très contente d'être avec mes amis, collègues, avec le Dr. Kitsany, avec laquelle effectivement, j'ai beaucoup d'excellents souvenirs à mes premiers pas en tant qu'interne en cardiologie et puis pendant tout le résil d'Anna, on a fait effectivement beaucoup de travaux et de posters et de publications et de communications ensemble. Donc, mon thème va justement prendre, va succéder au diagnostic puisque c'est la prise en charge thérapeutique et le Dr. Kitsany déjà m'a posé pas mal de questions. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure de m'entourer. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. On ne le voit pas encore. Pas encore. C'est bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la dyslipidémie et donc les objectifs à atteindre chez le patient au risque cardiovasculaire en termes de réduction du LDL cholestérol et comment atteindre ces objectifs. Pourquoi avoir choisi cette présentation et pourquoi avoir choisi ce thème parce que finalement, la prévalence de l'hypercholestérolémie selon l'enquête nationale qui a été menée par notre ministère de la Santé en 2017-2018 est de 10,5% aussi fréquent que le diabète et avec une prédominance féminine. Donc, on est confronté à un problème de santé publique qu'il va falloir qu'on gère tous les jours. C'est-à-dire un patient sur 10 que nous voyons et que les généralistes voient en consultation a une dyslipidémie qu'il faut traiter. En tout cas, qu'il faut surveiller au moins et éventuellement traiter. Pourquoi aussi on s'intéresse à ce thème ? Parce que quand on voit les études, même si cette étude date de 2011, mais les études récentes montrent exactement la même chose, c'est que finalement, cette pathologie est mal prise en charge de façon globale. Parce que quand on voit le pourcentage de patients qui ont une dyslipidémie, il y a 74% qui reçoivent un traitement, il y a un quart de patients qui ne prennent pas de traitement et il y a seulement parmi les patients traités, seulement 43% à l'objectif. Ce qui veut dire finalement que 30% seulement des patients qui ont une dyslipidémie sont aux objectifs et 70% ne le sont pas. Soit qu'ils ne sont pas traités, soit qu'ils sont insuffisamment traités et donc insuffisamment protégés contre les maladies cardiovasculaires. D'où l'importance aujourd'hui de souligner et de vraiment s'intéresser à ce thème et de corriger peut-être nos erreurs par rapport à la prise en charge de cette pathologie. Je commence tout de suite par un cas clinique très simple. On ne va pas compliquer les choses, mais pour vous dire un peu quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté et comment on doit procéder pour la prise en charge. On a un patient qui a 52 ans qui est fumeur, non sevré aussi, là il fume 20 paquets à nez, il n'a pas de diabète, il n'a pas de surpoids, il n'a pas d'obésité abdominale, il n'a pas d'hypertension connue, il dit avoir une dyslipidémie mais n'a pas de souvenir de son taux de cholestérol, mais par contre il rapporte dans ses antécédents une hérédité coronaire, c'est-à-dire que son père a été coronarien à l'âge de 50 ans, il a été planté et il a un frère qui a fait un infarctus à l'âge de 45 ans. C'est une maladie cardiovasculaire familiale qui est précoce. Lui, il est totalement asymptomatique au moment de sa consultation. On découvre chez lui une hypertension artérielle, donc il a une tension artérielle en consultation à 165 sur 80 mm de mercure. Le reste de son examen clinique ne trouve rien de particulier. On a des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme qui vont être confirmés par l'échocardiographie avec des parois qui font 12 mm et une fraction d'éjection qui semblent correctes. Je profite souvent chez ces patients qui ont plusieurs facteurs de risque pour faire un petit flash TSA à la fin de l'échocardiographie et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'athérome visualisé en tout cas sur les troncs supraortiques. Sur le plan biologique, on a une glycémie qui est à 1,07, fonction rena correcte. Il a une hypercholestérolémie avec un cholestérol total à 2,5 g par litre, un HDL à 0,4 g par litre et un LDL qui est à 1,84 g par litre. Il est mis sous antihypertenseur. Il y a la question qui se pose au cours de cette consultation puisque c'est un patient qu'on voit pour la première fois. Quel est son risque cardiovasculaire ? Est-ce que c'est un patient à haut risque cardiovasculaire ? Est-ce que c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire ? Est-ce qu'on doit le mettre d'emblée sous statine ? Ou est-ce qu'on doit tenter d'abord un régime sur les géno-diététiques ? Et si on décide de le mettre sous statine, sous quelle dose de statine doit-on le mettre ? Et donc ça, c'est les questions qu'on doit se poser en fait à chaque consultation, chaque fois qu'on a un patient qui consulte avec des facteurs de risque et un cholestérol LDL qui est L. Alors, quels sont les paramètres lipidiques qu'on mesure en routine ? En routine, on mesure le cholestérol total. Donc, le cholestérol total qui va nous servir pour la stratification du risque, pour le calcul du risque pour le système score. On va le voir tout à l'heure. Le HDL cholestérol, qui peut être utilisé également pour affiner le calcul du risque sur le score système quand on utilise le score en ligne. les triglycérides et on a le LDL cholestérol, le LDL cholestérol qui fait partie des cholestérol athérogènes, mais ce n'est pas le seul cholestérol athérogène et qui se calcule soit par la formule de Friedwald quand les triglycérides sont inférieurs à 4 grammes ou alors qu'on doit le doser directement. Donc ça, c'est un bilan qu'on doit faire systématiquement chez tout patient qui vient en consultation pour évaluer son risque cardiovasculaire et connaître son profil lipidique. Puis, il y a d'autres choses qu'on ne mesure pas en routine, mais que j'aimerais bien qu'on comprenne leur intérêt. Alors, il y a la lipoprotéine petite a. Vous avez dû en entendre parler. C'est quoi la lipoprotéine petite a ? La lipoprotéine petite a, elle fait partie du LDL cholestérol. Si on voit le LDL cholestérol, il comporte le LDL à proprement parler et la lipoprotéine petite a. C'est un paramètre qui est un marqueur de risque cardiovasculaire qui est génétiquement déterminé, qui n'est pas modifié pour le moment par les thérapeutiques actuelles, mais qui aide à prédire le risque cardiovasculaire. On peut le doser. Alors, il est souhaitable de le doser au moins une fois dans la vie, mais on le propose surtout chez les patients qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire et qui ont des antécédents familiaux ou personnels de maladies cardiovasculaires précoces. Donc, ça peut être intéressant de doser la lipoprotéine petite a pour classer le patient finalement à haut risque cardiovasculaire lorsqu'on a une histoire familiale de maladies cardiovasculaires et un taux de LDL qui n'est pas L. Le non-HDL cholestérol, c'est quoi le non-HDL cholestérol ? C'est tout simplement le cholestérol total moins le cholestérol HDL. Et en fait, le non-HDL cholestérol, ça désigne tout le cholestérol athérogène. Parce que lorsqu'on parle du LDL cholestérol, on exclut les autres cholestérol athérogène qui sont les IDL, les VLDL et les Chilomicran-Rémi. Or, chez certains patients, les diabétiques, les patients obèses, les patients qui ont des hypertriglycéridémies, les patients qui ont des taux de LDL cholestérol qui sont très bas, on peut avoir un LDL cholestérol faussement assurant et on peut avoir du cholestérol athérogène sous forme de ce cholestérol non-HDL. Donc, il est recommandé, dans les recommandations actuelles, c'est une recommandation de classe 1, de doser chez ces patients, si on a un taux de LDL bas, avec soit un diabète, une obésité, une hypertriglycéridémie ou un taux de cholestérol total augmenté, de calculer le cholestérol non-HDL qui peut être un reflet de risque de maladie cardiovasculaire. Une autre façon d'appréhender ce cholestérol athérogène, c'est de doser la peau protéine B, qui est la peau protéine qui est reliée à tout ce cholestérol athérogène. Alors, comment on stratifie le risque de ce patient ? Donc, la stratification de risque, d'abord, premièrement, on doit éliminer tous les facteurs qui permettraient, enfin, qui feraient classer ce patient d'emblée dans le haut risque cardiovasculaire. Donc, s'il a une maladie cardiovasculaire documentée, c'est d'emblée un haut risque, très haut risque cardiovasculaire, diabétique depuis plus de 10 ans. S'il a une insuffisance rénale, modérée ou sévère. S'il a d'autres facteurs de risque, plusieurs facteurs de risque individuels ou une hypercholestérolémie familiale. Donc, tous ces facteurs font classer d'emblée notre patient à haut risque cardiovasculaire. Si on n'a pas ces facteurs, on utilise le score, le risque score, qui est le score de survenue d'un décès cardiovasculaire, le pourcentage dans les 10 ans. Donc, ce score, il doit être utilisé chez les patients qui sont asymptomatiques. Donc, si on a un patient d'emblée qui a une maladie cardiovasculaire, il est à haut risque, ou à très haut risque cardiovasculaire. Il doit avoir plus de 40 ans. Donc, chez les jeunes, ce score sous-estime le risque cardiovasculaire. Il ne doit pas être diabétique, il ne doit pas avoir d'insuffisance rénale, il ne doit pas avoir d'hypercholestérol hémifamilial, ni de LDL cholestérol supérieur à 1,9 g par litre. Et on a d'autres facteurs qu'on doit prendre en considération et peut-être rechercher, et dont je parlerai tout à l'heure, qui peuvent modifier notre appréhension du risque cardiovasculaire. Donc, le score, le score, le risque, le calcul du risque par le score européen, donc, se décline de la façon suivante. On a cinq paramètres. Cinq paramètres, on a l'âge, on a le sexe féminin ou masculin, on a le caractère fumeur ou non fumeur, on a la pression artérielle systolique et le cholestérol total. Donc, à partir de tous ces paramètres, on va pouvoir connaître le pourcentage de risque de décès cardiovasculaire dans les 10 ans. Alors, pour la pression systolique, il faut que ce soit la pression systolique avant la prise de traitement. Mais si on a un patient qui a déjà pris un traitement antihypertenseur, qui est déjà sous traitement, on ne va pas lui faire arrêter le traitement pour avoir sa pression systolique. Donc, on rajoute à ce moment-là trois points. Par exemple, si on a un patient qui a un score, un risque à 6%, avec sous traitement pour une HTA, on rajoutera trois points, c'est-à-dire qu'il sera à 9% de risque. Donc, on a ce score, il est établi pour les pays à haut risque cardiovasculaire dont nous faisons les pays. Donc, il y a un tableau qui est spécifique pour les pays à haut risque vasculaire et le Maroc fait partie de ces pays. Et on a un autre tableau pour les pays à faible risque cardiovasculaire comme la France, par exemple. Et donc, on peut avoir soit un faible risque, un risque modéré, un risque élevé ou très élevé. Alors, les facteurs qui modifient le score sont l'histoire familiale de maladies cardiovasculaires, l'élévation de certains biomarqueurs comme la CRP, la hypoprotéine petit a, les triglycérides, la présence d'athérosclérose, par exemple, à l'image rine non-invasive, le faible niveau socio-économique, l'obésité centrale, la sédentarité, l'hypertrophie ventriculaire gauche, le syndrome obstructif, la stéatose hépatique. Et puis, on peut utiliser le HDL pour affiner le calcul du risque cardiovasculaire puisque, par exemple, pour un risque qui serait à 9%, le fait d'associer le HDL peut nous faire varier ce risque de 20% en plus ou en moins. Donc, si on a un HDL, par exemple, qui est bas, le risque peut arriver jusqu'à 11% chez ce patient, alors qu'un HDL élevé, le risque va être seulement de 7% et ça va permettre de reclasser, finalement, certains patients entre le haut risque et le risque intermédiaire. Donc, ça va permettre de switcher d'un niveau à un autre. Donc, on affine notre analyse du risque en rajoutant le HDL. Alors, ici, le cholestérol, il est exprimé en millimoles, mais en fait, un millimole, ça correspond tout simplement à 0,4 g par litre. Donc, 0,4 g par litre de cholestérol pour chaque millimole. Donc, chez notre patient, il avait 52 ans, il a une pression systolique à 165, il a un cholestérol total à 2,5, donc à 6 millimoles, si c'est quelques millimoles. Donc, on avait un pourcentage de risque à 7%, ce qui permettait de le classer à haut risque cardiovasculaire d'après le score. Seulement, notre patient a aussi d'autres facteurs associés. Il a une histoire familiale de décès cardiovasculaire précoce et il a une hypertrophie ventriculaire gauche, ce qui majeure son risque cardiovasculaire, ce qui a été finalement calculé à 11%. Donc, il est devenu à très haut risque cardiovasculaire. Donc, les patients à très haut risque cardiovasculaire, c'est qui ? C'est les patients qui ont une maladie cardiovasculaire documentée, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. Les patients qui sont diabétiques avec atteinte d'organes cibles ou avec au moins trois facteurs de risque ou qui ont un diabète de type 1 de plus de 20 ans. Les patients qui ont une insuffisance rénale sévère sont classés aussi à très haut risque cardiovasculaire. Une hypercholestérolémie familiale avec maladie cardiovasculaire ou avec autre facteur de risque majeur. et un score calculé à plus de 10% est à très haut risque cardiovasculaire. Les patients à haut risque cardiovasculaire sont toutes personnes ayant un cholestérol LDL supérieur à 1,9 mg par litre ou une pression systolique supérieure à 180 sur 110 mmHg. Tous les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale sans autre facteur de risque sont au moins à haut risque cardiovasculaire. Tous les patients diabétiques sans atteinte d'organes cibles lorsque leur diabète a une durée de plus de 10 ans même sans l'absence de facteur de risque sont déjà à haut risque cardiovasculaire. Les insuffisants rénaux qui ont une insuffisance rénale modérée sont à haut risque cardiovasculaire. Et puis les personnes qui ont un score entre 5 et 10%. Et on a les risques modérés c'est les patients qui sont jeunes les diabétiques qui ont moins de 35 ans pour le diabète de type 1 ou 50 ans pour le diabète de type 2 avec un diabète qui date de moins de 10 ans qui n'ont pas d'autre facteur de risque ou les personnes qui ont un score entre 1 et 5%. Et enfin on a les faibles risques c'est les patients qui ont un score inférieur à 1%. Donc quels sont les messages clés de l'évaluation du risque ? C'est que chez des personnes finalement qui sont apparemment saines pour ce patient qui se plaint de rien qui vient en consultation il a des facteurs de risque ce score nous sert à estimer son risque de décès cardiovasculaire et se base sur plusieurs facteurs de risque qui interagissent entre eux. Donc finalement cette personne qui est d'apparence saine n'est pas saine puisqu'elle a des facteurs de risque qui interagissent et qui majorent son risque et qui font de lui un patient à haut risque voire à très haut risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque doivent être détectés et screenés et il faut faire un bilan lipidique systématique chez tout homme qui a un âge de plus de 40 ans et chez toute femme de plus de 50 ans ou après la ménopause. Il faut donc utiliser le score de risque quand cela est possible pour ne pas surestimer ou sous-estimer le risque cardiovasculaire et donc pour ne pas surtraiter surtraiter ou sous-traiter les patients. Donc on ne propose pas un traitement à tout le monde on propose un traitement selon le risque cardiovasculaire des gens et l'objectif dépendra de ce risque cardiovasculaire. Il n'y a pas un seul objectif il y a plusieurs objectifs selon le risque cardiovasculaire de chacun. Et bien sûr il faut savoir reconnaître d'emblée les personnes qui sont à très haut risque cardiovasculaire que j'ai cité tout à l'heure et il faut toujours une approche globale et flexible c'est-à-dire comme l'a dit tout à l'heure le docteur Katsani si on n'arrive pas à contrôler un facteur de risque il faut s'acharner pour avoir un contrôle parfait des autres facteurs de risque pour essayer d'éviter à notre patient de retarder au maximum la survenue d'un événement cardiovasculaire d'où l'importance d'une prise en charge qui est globale du patient. Alors quels sont les objectifs ? Alors j'ai voulu vous montrer avant de vous montrer les objectifs ce travail récent enfin c'est une méta-analyse qui a été publiée récemment sur 300 000 participants qui a inclus tous les essais cliniques sur les hypocholestérolémiens et qui a montré que quel que soit le traitement utilisé quel que soit que ce soit un traitement intensif pas intensif une statine de lésétimib ou un PCSK9 le risque cardiovasculaire est corrélé à la diminution du LDL cholestérol et à chaque fois on diminue le LDL cholestérol de 1 millimol c'est-à-dire de 0,4 g par litre on diminue le risque relatif de 20% et cette diminution elle est linéaire cette diminution elle est valable pour tous les niveaux de LDL cholestérol de base que les patients aient un niveau de LDL cholestérol élevé ou que les patients aient des LDL cholestérol de base qui sont très bas c'est-à-dire c'est même valable pour des personnes qui ont un LDL cholestérol finalement très bas le fait de diminuer d'avoir une stratégie intensive en termes de baisse de cholestérol il a un bénéfice sur les événements cardiovasculaires par rapport à une stratégie peu intensive et c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes c'est valable pour les diabétiques que pour les non diabétiques c'est valable pour les gens qui ont une insuffisance rénale que pour les personnes qui n'ont pas d'insuffisance rénale c'est aussi valable pour les personnes qui ont ou pas une insuffisance cardiaque donc ça marche chez tout le monde l'essai de cholestérol diminue le risque cardiovasculaire diminue le risque d'événements cardiovasculaires on en découle les recommandations que disent les recommandations ils disent que pour les individus à risque modéré donc qui ont un score entre 1 et 5% ou un diabète qui est récent il faut avoir un LDL cholestérol il devrait avoir c'est une recommandation classe 2 un LDL cholestérol à moins de 1 g par litre ça veut dire quoi ? ça veut dire que finalement un patient diabétique il est au moins à risque modéré voire à très haut risque c'est à dire qu'un patient diabétique on ne devrait pas avoir sur son bilan lipidique un cholestérol à plus de 1 g par litre parce qu'on voit souvent des patients diabétiques chez qui on instaure des statines et donc qui à l'occasion d'une visite d'un autre correspondant d'un autre confrère retrouvent un cholestérol bas et donc chez qui la statine est arrêtée en fait nous on a des objectifs qui sont proportionnels au risque du patient donc le cholestérol bas chez le patient diabétique si on vise un niveau de cholestérol qui est bas c'est parce que le patient est à haut risque cardiovasculaire il ne faut surtout pas arrêter des statines parce qu'on atteint pour ne pas atteindre le 1 g par litre il faut laisser les personnes qui sont à haut risque cardiovasculaire sous traitement pour justement leur éviter des événements cardiovasculaires et chez des personnes qui sont à faible risque on pourrait essayer de les ramener à 1,16 mais ça c'est une classe 2b par contre chez les patients à très haut risque cardiovasculaire comme chez le cas chez notre patient que ce soit en prévention secondaire ou en prévention primaire il faut réduire le LDL cholestérol de au moins 50% et atteindre un LDL inférieur à 55 mg par litre 0,55 g par litre il faut atteindre un seuil inférieur à cette valeur que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire c'est une classe 1 et chez les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire et qui font un événement vasculaire dans les deux ans qui précède le premier événement malgré la prise d'une statine maximale tolérée il faudra considérer un LDL inférieur à 0,40 mg par litre c'est-à-dire si on a un patient coronarien qui malgré le traitement il fait un syndrome coronaire aigu on doit encore descendre plus bas à moins de 0,4 mg par litre voilà et pour les patients à haut risque cardiovasculaire on doit atteindre au moins 0,7 g par litre donc ça se décline sous forme de ce graphique avec les très hauts risques qui doivent être inférieurs à 0,55 les hauts risques à 0,70 1 g pour les modérés et les faibles risques à 1,16 on verra ensuite comment atteindre ces objectifs mais ces objectifs il faut les garder en tête ils ont été revus à la baisse sur les recommandations de 2019 il faudra bien sûr prendre en charge les autres facteurs de risque le tabagisme le régime donc le régime hypocholestérolémiant l'activité physique gérer le surpoids l'hypertension artérielle corriger le diabète les triglycérides je ne vais pas m'attarder sur tout ça alors comment atteindre les objectifs alors bon le régime je ne vais pas non plus m'attarder je vais d'emblée attaquer le volet médicamenteux et on a de nombreux traitements pour diminuer ce LDL cholestérol mais il faudra en retenir trois principalement qu'on est susceptible d'utiliser actuellement ou dans les années à venir quelles sont ces molécules il y a les statines c'est les principales molécules utilisées donc elles ont une action sur l'HMG-coenzyme A-reductase et diminue la synthèse hépatique du cholestérol on a les éthymides qui diminuent l'absorption intestinale du cholestérol et on a les inhibiteurs de la PCSK9 et je vous expliquerai tout à l'heure leur mécanisme d'action alors les statines les statines on a un très grand nombre d'études statines versus autres statines statines versus placebo statines en prévention primaire en prévention secondaire toutes ces études ont montré cette relation linéaire que je vous ai montré tout à l'heure c'est-à-dire plus bas on va en termes de LDL cholestérol plus donc le pourcentage d'événements cardiovasculaires sera réduit et bien sûr cette pente est beaucoup plus raide en termes de prévention secondaire qu'en prévention primaire et là encore c'est la même chose c'est plus on a un LDL cholestérol élevé plus on a un niveau de risque élevé et à chaque fois qu'on traite les patients on diminue un nombre par exemple ici si on traite des patients à hauts risques cardiovasculaires qui ont un LDL cholestérol élevé on va éviter un événement cardiovasculaire à à peu près un patient sur dix sur cinq ans ce qui n'est pas négligeable voilà alors quels sont les médicaments qu'on a et quelles statines choisir là ça dépendra de beaucoup de choses ça dépendra du niveau de risque de notre patient de son historique d'événements cardiovasculaires est-ce que c'est un coronarien connu ou pas est-ce qu'on est en prévention primaire en prévention secondaire est-ce que on est en décours d'un syndrome coronarien aigu ou pas quel est le taux de LDL cholestérol initial de notre patient et quel est le LDL cholestérol qu'on doit viser donc les statines ne sont pas toutes égales en termes d'efficacité et de puissance alors on a les statines les plus puissantes sont la rosuvastatine et la toruvastatine donc elles peuvent entraîner une réduction jusqu'à 50% du LDL cholestérol on a la synvastatine qui va entraîner une réduction entre 30 et 45% et la pravastatine inférieure à 30% ce qui va nous permettre de classer en fonction de notre objectif et de savoir en fonction de notre objectif quel type de statine choisir par exemple chez notre patient où on va viser une baisse de cholestérol d'au moins 50% il est illusoire de choisir parmi ces statines il faudra d'emblée aller vers les statines à forte puissante et avec des doses élevées donc il faut savoir aussi que les statines n'ont pas le même métabolisme donc il y a certaines statines qui se prennent obligatoirement le soir il y a par exemple la toruvastatine ou la rosuvastatine qu'on peut prendre à n'importe quel moment il y a aussi cette histoire de cytochrome de métabolisme par le cytochrome et d'interaction médicamenteuse alors certaines statines interagissent avec le cytochrome A3, A4 et donc vont être il est possible qu'il y ait pour ces statines des interactions avec les fibrates avec le clopidogrel les anticalciques certains antirétroviraux ou le jus de pompe-le-mousse ou certains antibiotiques donc il faudra faire attention parce qu'on peut avoir une recrudescence d'effets secondaires quand on a ces associations-là alors que par exemple la rosuvastatine la fluvastatine sont métabolisées par un autre cytochrome donc n'ont pas ces interactions ou la pravastatine n'a pas du tout d'interaction puisqu'elle n'a pas interagi avec aucun cytochrome donc ici la liste des médicaments qui pourraient interagir avec le cytochrome A3, A4 et les effets secondaires des statines alors les effets secondaires des statines le docteur Kitsany en a parlé donc on a les myalgies et les augmentations des CPK alors bon 4% a priori c'est largement les sous-estimés en fait il y a des études observationnelles qui ont dit que ces effets secondaires étaient peut-être estimés à 15% dans les études observationnelles et dans les études randomisées ces effets étaient moins souvent constatés contre placebo en fait on dit qu'il y a peut-être un effet nocebo et donc qu'il y a une appréhension par rapport à la prise de statine et donc plus d'effets secondaires ressentis que d'effets secondaires réels mais en tout cas ils sont vrais donc on a des patients qui ont une augmentation des CPK asymptomatiques et il faut faire attention chez les personnes âgées il faut faire attention chez des personnes qui ont des hypothyroïdies chez des patients qui ont des insuffisants rénales des patients qui ont des histoires de myopathie familiale des personnes qui ont des consommations excessives d'alcool donc ces personnes il faudra doser les CPK éventuellement chez ces personnalistes pour rechercher une éventuelle augmentation des CPK asymptomatiques sinon on a les myopathies c'est-à-dire les symptômes plus l'augmentation des CPK qui doivent faire donc arrêter le traitement ou des rhabdomyolyse c'est encore plus grave parce que ça peut être ça peut être mortel mais c'est exceptionnel on en peut avoir aussi une augmentation des transaminases et puis on a des effets secondaires la survenue éventuelle d'un diabète ça aussi ça a été soulevé mais il semble que c'est un patient sur 250 patients traités sur 4 ans donc c'est c'est pas fréquent et c'est chez des sujets des personnes qui sont à risque soit des personnes en surpoids obèses ou en pré-diabète on peut avoir un événement l'apparition d'un diabète dans le cadre du suivi mais c'est des personnes qui comme je l'ai dit ont des prédispositions mais encore une fois donc le fait de ne pas corriger un facteur de risque je ne sais pas si c'est pas non plus un problème pour ces patients et puis il y a aussi le problème d'interruption de traitement donc en prévention primaire on a quand même 30% d'interruption de traitement et en prévention secondaire 10% 30% je pense par manque de conviction alors là j'ai cette diapo je l'ai rajouté pour faire plaisir à mon ami docteur Kittani conduite à tenir devant une augmentation des CPK sous statine donc si on a une augmentation des CPK sous statine et le patient est symptomatique ou des CPK inférieurs à 4 fois la normale on arrête on arrête pendant 2-4 semaines on essaye éventuellement une deuxième statine ou bien si après la deuxième statine les symptômes récidivent on essaye une autre statine il faudra choisir cette fois une statine puissante à torva ou rosuva mais prendre une faible dose ou au lieu de prendre une faible dose on peut donner une à trois fois par semaine c'est-à-dire réduire le nombre de prises un jour sur trois etc. pour essayer quand même de maintenir la statine donc il faudra toujours essayer d'introduire même avec la dose maximale on va dire tolérée mais ne pas abandonner rapidement si on a une augmentation des CPK supérieure à 4 fois la normale ou une rhabdomyolyse il faudra attendre 6 semaines il faudra faire contrôler la fonction rénale attendre à la normalisation des CPK et éventuée est tentée après une autre statine donc on s'orientera vers une statine puissante à faible dose ou encore une fois avec un espacement des doses si nécessaire si on n'arrive pas on utilisera autre chose des éthymies qui est l'acteur des acides piliaires ou encore un anti-PCSK9 alors ça nous amène à parler des anti-PCSK9 c'est quoi les anti-PCSK9 la PCSK9 c'est une protéine qui se lie au récepteur du LDL cholestérol et qu'une fois elle est liée au récepteur du LDL cholestérol sur l'hépatocyte elle va entraîner son interanéisation et sa destruction dans l'hépatocyte donc on aura moins de récepteurs sur la surface de l'hépatocyte et donc plus de LDL circulant donc afin d'empêcher l'action de cette protéine on utilise des anticorps des anticorps monoclonaux qui vont aller se fixer sur cette protéine et empêcher son action sur le récepteur du LDL cholestérol et donc permettre à ces récepteurs de capturer le LDL cholestérol et le détruire au sein de l'hépatocyte voilà on a deux deux molécules disponibles qui sont commercialisées en France et à l'étranger mais pas encore chez nous on a l'évolocumab qui a été commercialisé par Amgen et on a l'allurocumab qui se donne sous forme d'injection sous-cutanée tous les 15 jours alors ces médicaments sont très puissants sur le cholestérol une action puissante mais elles ont des indications pour le moment qui sont bien codifiées c'est-à-dire qu'il est impensable de vouloir les utiliser d'emblée ou de les utiliser pour réduire par exemple la dose de statine de façon arbitraire c'est-à-dire sans autre explication sans autre cause il faut les utiliser chez des patients qui ont un haut risque cardiovasculaire ou un très haut risque cardiovasculaire chez qui on n'arrive pas à la cible de LDL sous statine et les éthymides on peut les utiliser aussi dans les hypercholestérolémies familiales et homozygotes et en deuxième attention avec les éthymides lorsqu'on a des patients qui sont définitivement intolérants aux statines c'est-à-dire qui ne peuvent pas du tout tolérer les statines après avoir essayé plusieurs fois les médicaments donc l'intensité de la réduction donc là ça va nous guider sur le choix des médicaments donc on a des statines à action modérée comme vous expliquez tout à l'heure si on vise une réduction de 30% on peut les utiliser les statines à haute intensité on va aller à une réduction jusqu'à 50% si on ajoute les éthymides on aura 65% de réduction les PCSK9 vont réduire tout seuls à 60% si on les associe au reste on peut aller jusqu'à une baisse du LDL cholestérol de 85% alors comment utiliser enfin quelle stratégie thérapeutique est-ce qu'il faut donner le traitement d'emblée ou est-ce qu'il faut essayer les mesures hygiéno-diététiques donc ça dépend de la situation donc si on est en prévention secondaire si on est en prévention secondaire il faut d'emblée donc associer un traitement aux mesures d'hygiène de vie si on est en prévention primaire ça dépendra du niveau de risque par exemple si on est à très haut risque cardiovasculaire ici donc l'objectif ici c'est un LDL cholestérol inférieur à 0,55 grammes par litre si on a un LDL cholestérol entre 0,55 et 0,7 on peut tenter les mesures d'hygiène et associer une molécule seulement si on n'y arrive pas avec les mesures d'hygiène mais au-delà de 0,7 si on a un patient qui d'emblée il a plus de 0,7 avec un très haut risque cardiovasculaire il faut d'emblée mettre un traitement concomitant aux mesures hygiéno-diététiques si on a un patient à haut risque c'est-à-dire qu'on vise chez lui un LDL cholestérol à 0,7 si on a entre 0,7 et 1 gramme dans son bilan lipidique on peut tenter les mesures d'hygiène diététiques sachant que le régime à lui seul il va réduire le cholestérol au maximum à 30% mais pas plus et au-delà de 1 gramme on associera d'emblée mesures hygiéno-diététiques et traitement par statine donc ce qui est recommandé chez les hauts risques cardiovasculaires c'est la statine haute intensité à la dose maximale tolérée pour atteindre les objectifs spécifiques à chaque niveau de risque c'est la statine en première intention donc c'est une prescription par palier d'abord on commence par la statine si on n'arrive pas aux objectifs malgré la dose maximale tolérée de statine on ajoute les éthymides et si on n'arrive pas à l'objectif malgré dose maximale de statine et les éthymides on peut combiner un inhibiteur des PCSK9 qui n'est pas disponible chez nous mais c'est une option aussi thérapeutique en prévention secondaire chez les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire la même chose si on n'atteint pas avec la statine et les éthymides on ajoute le PCSK9 et si la statine n'est pas tolérée à n'importe quel dosage il faut essayer et réessayer d'autres types de statines changer les dosages à ce moment là on considère les éthymides ou les éthymides plus les anti-PCSK9 donc ça c'est l'arbre décisionnel qui montre un peu cette stratégie par palier d'abord on définit l'objectif on choisit la statine est-ce qu'on a atteint l'objectif oui on s'arrête si on n'a pas atteint l'objectif on ajoute les éthymides est-ce qu'on a atteint l'objectif oui on s'arrête non on ajoute l'anti-PCSK9 donc j'en reviens à mon patient et pour finir parce que je pense que j'ai été assez longue alors on a décidé du sevrage tabagique donc on lui a montré son risque cardiovasculaire absolu qui était de 11% c'est-à-dire qu'on lui a dit que dans 10 ans vous avez 11% de risque de décéder d'une maladie cardiovasculaire donc on a réussi à le convaincre pour le sevrage tabagique le régime hyposodé hypocholestérolémion l'activité physique on a stabilisé sa tension artérielle ce qui a permis de le passer du très haut risque vers le haut risque cardiovasculaire et on lui a donné une statine ce qui a permis d'atteindre un cholestérol LDL à 0,65 g par litre et puisqu'on n'était plus dans le très haut risque cardiovasculaire après avoir géré les autres facteurs de risque on était dans le haut risque cardiovasculaire on était inférieur à 0,7 donc on était dans l'objectif et son risque résiduel après toutes ces mesures il était seulement de 3% donc en conclusion c'est important d'évaluer chaque patient en fait on n'a pas une seule cible de LDL cholestérol ce n'est pas 1 gramme ce n'est pas 1,6 ce n'est pas 1,3 alors on voit sur des bilans biologiques des laboratoires qui nous donnent des fourchettes et tout ça ce n'est pas ça les recommandations de 2019 ce sont des seuils qui sont beaucoup plus bas que les seuils qui sont connus actuellement et qui sont sur les bilans lipidiques qu'on reçoit des patients et qui peuvent fausser même par rapport aux patients l'interprétation de sang doulant parfois on a des patients qui nous disent mon cholestérol il est bon c'est écrit ah non non par rapport à vous monsieur vous êtes diabétique vous avez des facteurs de risque ce n'est pas bon c'est très élevé et c'est difficile de leur expliquer parce qu'ils voient ça écrit sur un papier de laboratoire donc il faut bannir ces valeurs qui sont standards données pour tout le monde c'est individuel c'est chacun sans cholestérol seuil et chez les patients à très haut risque cardiovasculaire il faudra traiter vite fort et longtemps si on veut faire éviter des événements cardiovasculaires à nos patients il ne faut pas oublier qu'il faut gérer la totalité des facteurs de risque cardiovasculaire pour être efficace et pour éviter des événements voilà donc je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à mon ami le docteur Jaméi qui va peut-être nous poser des questions merci merci Hirsna pour cette brillante présentation précise et très instructive alors moi ce qui m'a surpris c'est de voir que 63% des patients marocains n'ont jamais mesuré leur glycémie il est également surprenant que les patients qui sont traités pour une hypercholestérolémie 56% d'entre eux ne sont pas du tout aux objectifs donc je crois que notre travail on a encore beaucoup de travail et ce qu'il faut surtout garder à l'esprit c'est que le diabétique est un patient à surveiller de très près qu'il est d'office à haut risque par son diabète et à très haut risque s'il a une complication ou s'il est diabétique depuis plus de 20 ans sur les tableaux des scores de risque une petite remarque c'est que on a rajouté les taux de HDL cholestérol pour préciser affiner le risque et qu'on a rajouté aussi la tranche des 70 ans alors qu'avant le score se limitait à 65 ans alors je vais poser deux questions mais en attendant je vous invite à continuer à poser vos questions nous avons déjà quelques questions alors n'hésitez pas les questions sont anonymes vous pouvez poser les questions que vous voulez ma première question et pour concernant le cholestérol notre souci à tous c'est d'avoir les arguments suffisants pour convaincre le patient quand on doit augmenter nos doses de stacylme c'est quelque chose de très difficile étant donné les nombreuses coloniques étant donné les nombreuses interférences soit par le patient qui regarde sur internet soit par d'autres médecins parfois ou pharmaciens ou être pharmacien qui ne comprennent pas des doses aussi importantes donc c'est d'où l'importance de tout expliquer au patient l'autre chose importante c'est d'amener tout le monde à évaluer ce risque ce score aussi bien le cardiologue que l'endocrinologue que le généraliste c'est très important étant donné qu'il ne faut pas attendre que le patient soit symptomatique pour arriver à calculer son score de risque donc ma première question c'est quand doit-on faire un bilan lipidique est-ce qu'il faut respecter strictement les 12 heures de jeûne et une fois que le patient est sous statine comment le surveiller est-ce que habituellement on fait des transaminases est-ce qu'il faut doser systématiquement les CPK je te donne la parole alors le bilan lipidique quand on veut doser le cholestérol total quand on veut doser le cholestérol total le LDL, HDL et triglycérides alors en principe les recommandations récentes disent que on n'est pas obligé que le patient soit agent bien sûr c'est pas comme la glycémie mais donc on peut faire le bilan à n'importe quel moment c'est-à-dire que si le patient par exemple on est devant une demande urgente d'un bilan et on veut tout de suite connaître ses paramètres lipidiques on peut tout à fait demander les paramètres lipidiques qui vont nous renseigner sur son profil de risque seulement si on a des triglycérides qui sont élevés à ce moment-là il faudra le refaire le refaire agent mais on peut avoir une idée sur son bilan qui est tout à fait fiable et non modifié par l'alimentation sur le cholestérol total le LDL et le HDL c'est que les triglycérides qui risquent d'être modifiés voilà pour ce qui est de la surveillance alors pour la surveillance déjà avant d'instaurer un traitement par statine puisque c'est le traitement qu'on donne en première intention c'est le premier palier de la prise en charge c'est les statines alors il faut d'abord d'emblée demander un dosage des transaminases c'est systématique ça c'est pour tout le monde on fait un dosage des transaminases avant l'instauration du traitement alors il ne faut pas avoir peur d'une petite élévation des transaminases des fois astéatosiques ça ça ne contre-indique pas mais par contre si on a des transaminases supérieures à trois fois la normale non là il faut peut-être chercher une cause avant de prescrire quoi que ce soit et il ne faut pas démarrer la statine mais si on a une légère élévation des transaminases ça ne doit pas nous inquiéter parfois ça régresse une fois qu'on a mis en place la statine parce que justement on va traiter aussi la stéatose hépatique alors après introduction de la statine on doit attendre à peu près deux mois et on refait un dosage des transaminases ça aussi c'est systématique deux mois à un mois les transaminases au moins enfin au moins six semaines et après chaque augmentation des doses on doit refaire et après on le fera une fois tous les ans pour les CPK on les dose pour les CPK les CPK ne sont pas dosés systématiquement les CPK sont dosés systématiquement chez les personnes à risque c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 70 ans les personnes qui ont des hypothyroïdies des insuffisances rénales qui ont déjà des histoires de myopathie familiale qui ont déjà fait une élévation des CPK auparavant et donc ça on peut les doser avant chez ces patients sinon on ne le dose pas systématiquement et sous traitement on ne les dose pas non plus sauf si on a des symptômes mais si on a des personnes à risque chez qui on a dosé initialement on peut les redoser aussi sous traitement parce qu'on peut avoir chez ces patients à risque des augmentations des CPK qui soient asymptomatiques et le fait d'avoir des douleurs musculaires donc il faut doser systématiquement non bien sûr ne contre-indique pas au bout d'un temps d'arrêt de reprendre une autre statine d'une autre famille parce que les gens sont assez réticents en général alors si des douleurs musculaires déjà ça dépend de l'intensité des douleurs on fait systématiquement un dosage des CPK si les CPK sont normaux ou peu augmentés on peut essayer de convaincre le patient quant à l'intérêt de la prise du médicament ou on peut éventuellement lui tenter une autre statine et rechercher des causes d'augmentation de myalgique peut-être que c'est une interaction médicamenteuse éventuellement essayer autre chose c'est bon tu as parlé il y a l'effet non c'est bon donc tu as parlé aussi mais si on a une augmentation des CPK à ce moment-là on doit arrêter on doit arrêter pendant une certaine période ça peut aller de deux semaines jusqu'à six semaines ça dépend de l'intensité de l'augmentation des CPK et il faut essayer de retenter il faut essayer avant d'abandonner si le patient est à haut risque ou à très haut risque là c'est pas pour les risques modérés ou faibles si les risques modérés ou faibles on peut on peut discuter mais là on est dans les hauts risques et très hauts risques il faut retenter absolument une autre statine à plus faible dose ou une autre statine en espaçant les prises pour permettre de réduire de contrôler le LDL cholestéron mais il faut les réintroduire à distance il faut à plusieurs semaines jusqu'à la normalisation des CPK merci Hissna alors un petit mot sur le Coroscan avant de poser la question à Melika alors je voulais juste rappeler pour nos amis généralistes la petite différence entre le score calcique coronaire et le Coroscan le score calcique coronaire qu'on avait avant l'habitude de demander enfin surtout en Europe je ne sais pas pas tant que ça il quantifie la charge calcique coronaire mais cette charge calcique est un reflet indirect et imparfait parce que les plaques hypodenses ne sont pas détectables alors que elles sont c'est celles-ci qui sont à l'origine des phénomènes instables et qui créent des événements aigus tandis que le Coroscan il permet de détecter les plaques d'atérosclerose qu'elles soient calcifiées ou non donc c'est ce qui en fait un outil de dépistage beaucoup plus puissant et ma question donc à Melika quelles sont les limites du Coroscan et puis un petit mot sur les insucesances rénales puisqu'on a besoin d'une injection pour cet examen merci pour ta question Soed en fait les limites du Coroscan on en a parlé tout à l'heure c'est tout ce qui fait qu'on a une mauvaise qualité d'image qui va faire que le Coroscan ne sera pas interprétable donc en gros ça va être les patients obèses les arrhythmies s'il y a de grosses calcifications c'est le patient stressé qui ne peut pas tenir l'apnée mais en général avec les nouveaux dispositifs on a de bonnes qualités d'image si on sélectionne bien les patients il y a aussi un reproche qu'on faisait au Coroscan c'est l'irradiation mais avec une nouvelle machine là parce que le Coroscan reste plus irradiant que la coronarographie mais avec une nouvelle machine là on a tendance à avoir des machines qui sont moins irradiantes alors pour l'insuffisance rénale c'est pareil que pour la coronarographie il faut préparer les patients c'est une injection de produits iodés donc il faudra faire justement on est content de produits iodés il semblait que c'était non il y a moins il y a certainement moins mais il faut préparer les patients c'est sûr que si on est séance rénale il faut en tenir compte parce qu'il y a une injection de produits de contraste à la tour alors l'avantage comme ce que tu as dit c'est que quand on fait un coronar scanner c'est systématiquement couplé au score calci c'est-à-dire qu'avant d'injecter on fait une prise et là on a en plus une évaluation du risque cardiovasculaire du patient en plus du coronar scanner merci beaucoup alors une question première question posée par le public et c'est une question qui me semble très importante parce que tu ne l'as pas abordée quelle est la place du Doppler carotidien dans la stratification du risque chez le patient diabétique justement je ne l'ai pas abordée c'est parce que je ne voulais pas surcharger ma communication et surtout que même l'échodoppler des trans supraortiques a été rétrogradé avant on parlait de l'épaisseur intima média là on en parle moins alors là j'ai sous les yeux justement dans ces recommandations c'est un niveau 2A donc quand même qui devrait être considéré alors on dit que l'échographie des artères carotides doit être réalisée par un clinicien suffisamment formé à la recherche de plaques s'il y a suspicion de syndrome coroner chronique chez un patient sans maladie athéroscléroscone donc en fait ça sert justement si on trouve des plaques donc le niveau de risque passe à un niveau supérieur donc ça en fait ça n'a pas d'intérêt diagnostic de maladie coronaire mais donc ça augmente la fameuse probabilité clinique de maladie coronaire c'est-à-dire ça augmente la probabilité clinique donc oui en fait moi la patient je lui ai demandé elle a quelques petites plaques une petite plaque de 2 sur 13 x 13 mm mais pas significative donc oui on pourrait le demander justement dans le cadre pas diagnostique pas la stratégie diagnostique mais plutôt dans le cadre évaluation du risque cardiovasculaire et surtout estimation de la probabilité clinique de maladie coronaire ça permet donc de grander le patient à un stade de probabilité plus élevé alors une question pour SNA maintenant est-ce que vous traitez par statine les patients qui ont une xanthélasma malgré un taux de LDL normal et pas d'autres facteurs de risque associés alors ben justement chez ces patients qui ont des xanthélasma et pas d'autres facteurs de risque associés ce serait bien d'une part justement de rechercher les autres types de cholestérol les cholestérol hétérogènes donc pourquoi pas chez ces patients s'ils ont un cholestérol LDL qui est bas mais qui ont des signes de dépôt de cholestérol il faut rechercher est-ce qu'il n'y a pas soit une augmentation de la lipoprotéine petite a qui est un marqueur de risque donc à ce moment-là c'est un marqueur de risque mais on sait très bien que les statines ne corrigent pas la lipoprotéine petite a mais ça nous pousse à être vigilants par rapport à ces patients et donc on verra on va baisser notre objectif de LDL parce que ça dépend de ce qu'on dit normal et de deux on peut doser aussi le non-HDL cholestérol ou la lipoprotéine B c'est-à-dire il peut avoir un LDL qui est bas mais avoir des VLDL qui sont élevés des IDL qui sont élevés donc on a un cholestérol hétérogène mais qui n'est pas sous forme de LDL cholestérol donc chez ces patients qui ont des signes des dépôts lipidiques ce serait bien d'aller pousser le bilan lipidique ne pas s'arrêter peut-être aux paramètres classiques mais de faire les recherches un peu plus approfondies rechercher soit la peau protéine B soit la lipoprotéine petite a ou le non-HDL cholestérol pour mieux stratifier le risque alors une autre question pour toi est-ce qu'il faut donner des statines à tous les diabétiques de type 2 quel que soit le taux de LDL cholestérol alors non pas tous les diabétiques de type 2 quel que soit le LDL cholestérol alors justement alors tout diabétique est au moins un risque modéré on est d'accord c'est-à-dire on commence par un risque modéré puis on est à très haut risque les risques modérés c'est les patients qui ont un diabète qui sont jeunes et qui ont un diabète qui date de moins de 10 ans sans atteinte d'organe cible sans autre facteur de risque ils sont à risque modéré ceux-là ils doivent avoir un LDL cholestérol à moins de 1 g par an que ce soit par un régime ou par des statines il faut le baisser donc on tente si on est par exemple entre 1 et 1,3 ou 1,1 et 1,3 on tente les mesures d'hygiène hygiéno-diététique si ça ne marche pas là je parle en prévention primaire si ça ne marche pas on donne une statine parce qu'il faut que ce soit à moins de 1 g par an si on est à très haut risque il faut qu'on atteigne le 0,7 donc si on est au-dessus de 1 g il faut mettre un traitement et si on est à très haut risque il faut atteindre le 0,55 donc ça dépendra du niveau du risque du patient diabétique et de l'autre objectif de LDL cholestérol est-ce qu'il faudra se suffire aux mesures hygiéno-diététiques ou associer une statine c'est au cas par cas mais en tout cas il faudra atteindre les objectifs quel que soit le prix alors une autre question toujours pour les lipides quelle est la place du dosage des triglycérides en postprandial je ne sais pas bon Malika conduite à tenir devant une plaque d'athérone carotidienne alors que le LDL cholestérol est normal alors ce cholestérol LDL normal c'est justement pas normal on ne peut plus parler de LDL cholestérol normal on doit parler de chiffres de taux de LDL cholestérol en fonction du risque parce que normal ça peut être 1,3 ça peut être on va considérer que c'est des chiffres tous les chiffres tout est en dessous des seuils mais on a quand même cette plaque d'athérone et comme tu as dit il y a des lipides qu'on ne dose pas et est-ce qu'il faut alors si les recommandations disent que si on est par exemple si on a une plaque d'athérone c'est qu'on est au moins au risque voire un très haut risque cardiovasculaire et bien si le patient d'emblée il a un LDL cholestérol qui est en dessous de ce niveau c'est les mesures hygiéno-diététiques quand on est en prévention primaire on passe en prévention secondaire il faut il faut donner un traitement mais et si on est au-dessus et bien il faut il faut il faut atteindre le seuil pour le patient que ce soit par les règles d'hygiéno-diététiques ou par les statines mais en principe souvent ces patients finissent sous statines parce qu'on sait très bien que les statines n'ont pas juste un effet sur le LDL cholestérol on a un certain nombre de plaques molles qu'on arrive à stabiliser par les statines et finalement donc ça évite aussi l'événement aigu de rupture de plaque donc moi je serais j'aurais tendance à mettre des patients sous statines pour pouvoir leur éviter quand même les complications je ne sais pas ce que tu en penses toi oui moi je suis d'accord avec toi Lucas une question qui revient sur ta première indication de scanner plutôt qu'une exploration un test d'ischémie myocardique quelqu'un qui dit moi j'aurais plutôt demandé tu vas re-expliquer tu as la démarche je l'attendais c'est la recommandation moi-même je me suis posé la même question en fait les recommandations sont claires c'est-à-dire que si la probabilité le corps au scanner c'est plutôt quand la probabilité est faible à intermédiaire et le test d'ischémie plutôt fonctionnel quand il est intermédiaire à intermédiaire plus là c'était un choix personnel j'avais le choix entre les deux je vous invite à lire une mise au point sur cardiologie pratique qui date de septembre où carrément on dit qu'on a le choix entre les deux que ce soit le corps au scanner ou les tests d'imagerie fonctionnels si on a un risque une probabilité de maladie coronaire qui est faible ou même intermédiaire c'est-à-dire en fonction des disponibilités personnellement c'était un choix comme je connais la patiente je voulais avoir une idée sur son arbre coronaire parce que je sais qu'elle est très têtu elle ne va pas faire de coronarographie et là pour moi personnellement ça m'a aidée dans la prise en charge c'est-à-dire que là elle est plus compliante au traitement elle essaie d'arrêter de fumer parce qu'elle a des plaques elle sait que ça va pouvoir évoluer elle fait des efforts pour sa statine si j'avais demandé que le thallium ou que l'échographie d'effort elle aurait été négative elle m'aurait dit voilà je m'en fais bien j'ai absolument rien donc là en fait je sais que j'attendais cette question c'est-à-dire que c'était un choix personnel et j'ai délibérément justement choisi ce cas clinique de patients de haut à haut crise cardiovasculaire pour susciter justement cette discussion c'est-à-dire ça se discute on a le choix entre l'un ou l'autre plutôt les tests d'ischémie mais d'imagerie fonctionnelle parce qu'on est plutôt dans un patient au risque cardiovasculaire et donc plutôt vers une probabilité clinique et intermédiaire mais bon c'était un choix portionnel et je ne le regrette pas voilà merci alors une autre question sur les statines un patient à risque cardiovasculaire modéré avec un LDL à 1,70 sans antécédent hépatique mais avec cholestase sans cytolise est-ce qu'on peut débuter les statines ? 1,70 d'abord il faut 1,70 il a un risque modéré il faut qu'il soit inférieur à 1 gramme on est d'accord il faut déjà éliminer les causes secondaires d'augmentation du cholestérol donc on fait un petit bilan thyroïdien on cherche s'il n'y a pas autre chose qui peut augmenter son cholestérol si c'est une dyslipidémie primaire donc qui passe secondaire oui je pense qu'on peut démarrer les statines mais il faudra recontrôler dans les semaines qui suivent les transaminases et éventuellement il n'y a pas de soucis on peut démarrer les stéatoses ne sont pas des contre-indications ? non les stéatoses ne sont pas des contre-indications aux statines alors une question alors je pense qu'on a déjà répondu à ça où classer les patients qui ont une artériopathie des membres inférieurs stable distal et isolé pour toi c'est déjà au risque oui oui bien sûr on est d'accord conduite à tenir alors pardon pour les patients avec l'hypoprotéine élevée quelles sont les implications thérapeutiques et la stratégie des explorations alors ben pour l'instant excusez-moi tout le monde vous félicite pour vos brillantes exposées et vos présentations merci ben c'est une question intéressante en fait pour le moment on n'a pas encore d'implication thérapeutique mais a priori les inhibiteurs des PCSK9 semblent réduire la hypoprotéine petite a donc ils ont un petit effet sur la hypoprotéine par contre les statines ne l'ont pas mais il y a l'implication thérapeutique il faut renforcer toute la prise en charge des autres facteurs de risque chez ces patients donc ça veut dire que ça classe d'emblée notre patient à haut risque cardiovasculaire alors que peut-être on ne le pensait pas l'être et donc ça nous oblige à par exemple lui demander de cesser de fumer surveiller tous les autres paramètres d'activité physique etc donc c'est des implications thérapeutiques importantes et notre question c'est quelle est la stratégie des explorations la stratégie des explorations devant une augmentation de la hypoprotéine petite a je pense que si le patient est asymptomatique il n'y a pas besoin de faire des explorations de façon d'emblée on sait qu'il y a quand même il y a au risque non il n'y a pas de enfin je ne sais pas mais Lika la stratégie des explorations c'est toi une question plus simple à qui faut-il prescrire à partir de quand faut-il prescrire un coroscan chez un homme de 40 ans il faut attendre que le risque devient élevé ou à partir du risque modéré inférieur à 5% asymptomatique asymptomatique qu'il n'y a pas d'indication je vous l'ai dit c'est-à-dire que quand la probabilité pré-test est très faible on ne demande pas d'examen on peut s'arrêter les sportifs et qui nous demandent souvent ils viennent pour faire une épreuve d'effort l'épreuve d'effort l'épreuve d'effort dans ce cas-là parce que ce n'est pas dans un but de diagnostic de maladie coronaire si on veut évaluer la tolérance à l'effort c'est un but de diagnostic parfois il y a 40 ans sans facteur de risque a priori non je n'ai pas dit sans facteur de risque un risque modéré un risque modéré oui dans ce cas oui un risque modéré dans ce cas on est dans le cadre d'une faible probabilité de maladie coronaire et le coroscalaire peut être demandé parce que ça a une valeur prédictive négative c'est-à-dire si c'est négatif si il n'y a pas encore rien l'histoire est révélée alors une dernière question pour la patiente à haut risque cardiovasculaire est-ce qu'il ne fallait pas aller dilater et stinter ces deux sténoses coronaires ah non vous avez évalué à 40% à 40% il n'y a même pas d'indication à une chronographie parce que le test d'ischémie est négatif alors combien même on aurait eu des lésions on aurait fait ça serait des lésions de plus de 70% on ne va revasculariser que si on a un effet fait alors alors je ne t'entends plus je ne vous entends plus est-ce que vous m'entendez ? je crois que Malika est connectée alors je vais peut-être répondre à sa place non s'il n'y a pas de preuve d'ischémie il ne faut pas revasculariser donc pas de preuve d'ischémie pas de revascularisation et même quand on fait ce que je disais c'est que même si on fait une chronographie on trouve des lésions serrées on n'a pas le droit de revasculariser c'est que si on a un effet fait à la clé ça c'est les recommandations sont vraiment très claires c'est-à-dire que on n'a pas une lésion que si on est sûr que c'est elle qui est responsable de l'ischémie on est d'accord pour les lésions qui dépassent 90% on est d'accord alors pour ta patiente comment tu vas la suivre et dans combien de temps tu redemanderas un examen et est-ce que ça sera à nouveau un coroscane et dans combien de temps est-ce que ça sera fonction de la correction de ces facteurs de risque le délai du nouveau coroscane non je pense que là mon coroscane je l'ai c'est-à-dire qu'elle fait de l'athérosclérose je ne pense pas que je vais le refaire je vais l'avoir cliniquement je vais essayer de régler ses facteurs de risque l'avoir de façon périodique tu ne réévalueras pas de cette façon au bout de deux ans en deux ans j'ai peut-être demandé un test d'ischémie parce que là je sais qu'elle me prépare quelque chose donc là mon prochain examen ça sera soit un test d'imagerie fonctionnelle ou plutôt une coronarographie si elle fait une symptomatologie typique mais là le coroscane c'est bon j'ai ma réponse tu as les arguments que tu voulais pour la convaincre de changer sa façon de vivre exactement tout à fait est-ce que vous montrez parfois aux patients où ils se situent dans le tableau comme toi Malika tu as montré les artères à ta patiente est-ce que Hesna toi tu montres je pense qu'il faudrait ça a un effet il faut ça a un effet ils savent où ils sont et puis après on peut carrément jouer au jeu d'enlever un facteur de risque et voir si on corrige un facteur de risque et tout ça qu'est-ce que ça devient et ça peut les convaincre en fait ils voient quand même que le risque il va diminuer de moitié par exemple notre patient s'il arrête de fumer déjà le risque il diminue de moitié si on diminue le LDL le risque il diminue encore plus donc on passe de 11 à 3% ça le stimule pour être compliant bien sûr ça ne leur parle pas comme ça qu'on leur dise oui mais surtout ils prennent des traitements et ils ne ressentent pas de symptômes ils prennent un traitement à vie ils ne voient pas forcément l'intérêt donc là il faut je pense il faut commencer à le faire il faut surtout surtout bannir les fameux les fameux chiffres qu'on trouve sur les bilans biologiques qui ne veulent rien dire on ne traite pas un chiffre de cholestérol mais on traite un patient avec des facteurs de risque on a du mal à leur faire comprendre parfois écoutez je crois qu'on va je vais peut-être voir s'il y a une dernière question et on va voilà non c'est fini ce n'était pas une question c'était juste un commentaire bravo excellent donc voilà je vous remercie je remercie nos deux orateurs je dis orateurs pas oratrices et merci à AstraZeneca merci à tous les invités qui ont répondu présents et merci madame la présidente de nous avoir organisé cette magnifique ce thème qui nous tient tous à coeur et qui est la base de la médecine le facteur de risque cardiaque merci à tous et très bonne fin de soirée et merci à toute l'équipe technique aussi merci beaucoup et à bientôt au revoir à bientôt au revoir merci de vous revoir en présentiel le plus tôt possible Charles merci beaucoup au revoir merci merci à tous vous avez été brillant bravo ça va ? ils sont partis ? on est tout seul ? non non on n'est pas tout seul pas encore bravo merci à tous merci à tous